africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et du monde bonjour nous sommes aujourd'hui lundi 25 25 avril 2021 25 ou 26 je sais même plus j'ai perdu la notion du temps je suis tellement prise par le challenge et iv capable ça a pris tellement toute mon attention toute mon énergie toutes mes forces mentale intellectuelle physique et tout fait que j'ai comme perdu un peu la notion du temps donc je sais pas si on est le 25 le 26 aujourd'hui mais c'est pas grave nous sommes lundi ça c'est le plus important j'aimerais vous vous communiquez une petite flamme mais avant ça je vais chanter nous sommes le 26 merci pattern allait donc aujourd'hui on est le lundi 26 avril 2021 merci beaucoup j'ai vraiment perdu la notion du temps le travail de mille génération construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer j'aime particulièrement cette chanson parce que elle a des mots qui sont très forts nous sommes aujourd'hui en 2021 et avant ça nos parents ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et avant eux leurs parents donc chaque génération qui vient a fait sa part chaque génération qui est venue a fait sa part jusqu'à ce que nos parents arrivent aujourd'hui c'est notre tour est ce que nous en que génération actuelle est ce que nous avons vraiment conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre pays est ce que nous avons conscience que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants est ce que nous avons conscience que sur nos épaules repose l'avenir de notre pays est ce que nous en avons véritablement conscience c'est ce que nous allons laisser en partant qui sera le pays de nos enfants est ce que nous avons envie de laisser un pays brisé un pays divisé un pays morcelé est ce que c'est ce que nous avons envie de laisser à nos enfants est ce que nous n'aurions pas voulu recevoir de nos parents un héritage plus c'est plus propre plus facile à gérer est ce que ça n'aurait pas été intéressant pour nous de naître dans un pays ou bien est ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour nos enfants qui naissent aujourd'hui de naître dans un pays où il n'y a pas de microbes où il n'y a pas de problème rh dp ppf pays tout ça là est ce que c'est ce que nous voulons laisser à nos enfants j'ai dit non c'est pourquoi j'aime beaucoup cette chanson nos ancêtres mais les générations d'avant nous ont fait leur part les mille générations ont fait leur part et cette côte d'ivoire à un moment donné il va nous falloir la transmettre est ce que nous aurons fait notre part est ce que nous aurons apporté dans les villages avant que l'école ne vienne et tout ça chacun avait son rôle le rôle était bien déterminé et dès le début on voyait quand les enfants s'amusait on voyait déjà qui était mineur on voyait déjà qui était timide qui aimait chanter qui aimait danser qui aimait faire le commerce c'est comme ça que tranquillement des enfants ont été canalisés vers ce qui était le don qu'ils ont reçu les gens n'allaient pas à l'école pour apprendre à danser les gens n'allaient pas à l'école pour apprendre à chanter les gens n'allaient pas à l'école pour apprendre à domine à conduire les autres c'est des talents que chacun de nous a reçu tout le monde a reçu un talent il n'y a pas une seule personne qui est née qui n'a pas un talent ou un don souvent c'est parce qu'on ne l'a pas découvert on ne sait pas on n'en a pas conscience ou bien on est dans un environnement où on n'a pas le choix on est obligé d'aller faire un travail pour avoir un salaire à la fin du mois et on est malheureux il va falloir que à un moment donné nous essayons de réveiller les talents qui sommeillent dans nos enfants si nous on n'a pas réussi à nous à nous aider à à découvrir nos talents on peut le faire pour nos petits enfants parce que quand tu fais ce que tu aimes quand tu fais ce qui est le ton que tu as reçu mais tu es une personne heureuse quand tu as fait un travail juste pour le salaire tu t'ennuies tu es malheureux et ça va t'entraîner des problèmes du serre ça va t'entraîner le diabète ça va t'entraîner les avc et tout et tout mais tout ça on ne calcule pas ça alors le travail de mille générations a construit ma côte d'ivoire j'aime beaucoup cette chanson et moi et vous j'aimerais que nous essayons de prendre de prendre conscience de notre rôle de notre responsabilité par rapport au devenu de notre pays alors cette flamme là j'ai envie de la raviver cette flamme et une flamme qui en vous cette flamme qui en nous tous j'ai envie de la raviver aujourd'hui alors je vais vous raconter une petite histoire un tout petit conte c'était un soir dans une maison quelconque le vent soufflait dehors tranquillement et il y avait quatre bougies qui étaient allumés et l'endroit était tellement silencieux qu'on entendait la causerie des bougies elle causait entre elles bougies la première bougie a dit je crois que je vais m'éteindre cette bougie c'était la paix elle dit je pense que je vais m'éteindre parce que j'ai l'impression que les hommes n'ont pas besoin de moi dans ça ne me donne rien de briller ça ne me donne rien de consumer ma bougie je crois que je vais m'éteindre parce que je me suis rendu compte que je ne sert à rien les hommes préfèrent utiliser les chemins de guerre les hommes préfèrent utiliser les chemins de des chemins belliqueux les hommes préfèrent chercher dans toutes choses les palabres les hommes sont toujours en train de chercher dans toutes choses la petite bête pour trouver un moyen ou une raison d'entrer en conflit et je suis là personne n'a besoin de ma flamme personne n'a besoin de ma de ma luminosité alors je vais m'éteindre et un petit vent qui s'est levé la bougie s'est éteinte parce que la bougie même qui servait à éclairer elle avait perdu l'espoir donc elle s'est laissé mourir parce qu'elle ne savait pas à quoi elle servait elle s'est éteinte ensuite la deuxième bougie c'est la foi cette bougie l'a dit oui effectivement moi aussi il y a longtemps que je me disais ça les hommes les êtres humains m'ont démontré qu'ils n'ont pas besoin de foi ils font des choses comme ça ils n'ont pas de foi ils ne comptent sur rien ils n'ont pas d'espoir ils ne mettent pas la foi en quelque chose dans ce qu'ils font dans ce en quoi ils croient ils n'ont pas de foi alors que c'est la foi qui nous permet d'espérer c'est la foi qui nous fait dire que si je pose tel acte ça va aboutir c'est la foi et la conviction qui font qu'on dit si je fais telle chose il va avoir tel résultat et quand ça commence à ne pas trop marcher la foi là nous permet de croire qu'on est capable d'arriver au bout de ce qu'on espère mais aujourd'hui les hommes n'ont plus les gens n'ont pas de foi ils n'ont pas de foi ils ne peuvent pas s'accrocher à quelque chose de positif pour la communauté ils n'ont pas foi en l'autre ils n'ont aucune foi en des lendemains meilleurs ils n'ont aucune foi au projet que les gens leur présentent ils n'ont aucune foi en rien et quand on n'a plus foi en quoi que ce soit on finit par se comporter comme des chiens errants or c'est la foi en tout ce qu'on fait la foi en une force la foi en l'espérance la foi au lendemain meilleur la foi en notre frère ou en notre soeur qui fait qu'on se dit j'ai foi en mon frère on peut se mettre ensemble pour faire quelque chose on peut se mettre ensemble pour construire notre communauté on peut se mettre ensemble pour aider un autre frère à faire aboutir son projet la foi elle n'existe plus alors je vais m'éteindre et elle s'est laissée mourir parce qu'elle ne voyait pas à quoi elle servait ensuite la troisième bougie a dit oui je suis d'accord avec vous deux moi aussi je ne sais pas à quoi je sers c'est l'amour la bougie dit aujourd'hui les gens ne ne m'utilisent pas dans leurs relations je ne vois plus d'amour entre les êtres humains c'est le calcul vers l'âge c'est l'argent on calcule c'est la position sociale qu'on calcule c'est la nomination qu'on cherche dans ce qu'on fait c'est le regard des autres c'est le nom qu'on cherche même dans les relations de couple c'est le matériel qui aide les gens à aller se marier à telle ou telle personne même dans les relations fraternelles il n'y a plus d'amour si tu n'as pas d'argent on ne te considère pas dans ta famille on ne te considère pas dans ta communauté si quelqu'un a des difficultés notre voisin a des difficultés on n'a pas suffisamment d'amour pour aller vers lui et les relations des gens sont devenues tellement platoniques il n'y a plus d'amour plus d'amour entre les enfants plus d'amour entre les frères plus d'amour entre les communautés on fait la politique parce qu'on espère être nommé on fait la politique parce qu'on espère avoir les marchés facilement on fait la politique parce qu'on espère avoir des avantages sociaux alors qu'on peut faire la politique avec amour c'est vrai que nous ne sommes pas au paradis nous sommes sur terre ici c'est vrai qu'il n'y a pas des anges qui courent partout mais parmi nous il y a des anges terrestres il y a des gens qui ont encore l'amour dans le cœur il y a des gens qui ont encore la possibilité d'agir pour les autres par amour ces gens là se projettent ces gens là décident de poser un acte pour la communauté ces gens là sont habitées par l'amour mais il y en a combien parce que opposés à ces personnes qui font les choses avec amour les autres font les choses avec calcul les autres font les choses avec des projections individuelles et égoïstes donc moi aujourd'hui la bougie de l'amour je ne sais pas à quoi je sers j'ai cru à un moment donné que ma présence dans le cœur des gens allait les aider à poser des actes pour la communauté j'ai cru que le mot amour c'est-à-dire moi en tant qu'entité j'étais capable de me mettre au-dessus des pays à la tête des pays et puis poser des actes pour que mes concitoyens soient bien je pensais qu'en tant que personne pleine d'amour en étant députée j'allais voter des lois pour améliorer la vie de mes concitoyens ministre directeur enseignant sage femme infirmière vendeuse de tomates de couturière pharmacienne et tout si nous utilisons l'amour si nous mettons l'amour au devant de ce que nous faisons ça sera tellement facile pour nous de le faire on va le faire sans compter sans calculer mais bon nous ne sommes pas au paradis alors la bougie elle a dit je ne sais pas à quoi je sers alors elle s'est laissé mourir il restait maintenant la quatrième bougie il y a un enfant qui est entré dans l'endroit là où il y avait les bougies il dit mais il demande aux autres bougies mais pourquoi vous êtes éteinte mais pourquoi vous êtes éteinte les enfants ils posent des questions ils peuvent comprendre mais pourquoi et il a commencé à pleurer il regarde la bougie il regarde la paix la paix est éteinte il voit dans sa tête en même temps des moments sombres qui viennent à l'horizon parce que si la bougie de la paix est éteinte c'est à dire que la guerre arrive c'est à dire que le clivage arrive c'est à dire que la division arrive c'est à dire que les problèmes arrivent parce que la paix elle est morte la bougie de la paix est morte ils regardent la foi la bougie de la foi est éteinte mais c'est pas possible si les gens n'ont plus foi en l'heure prochaine s'ils n'ont plus foi aux autres s'ils n'ont plus foi au lendemain s'ils n'ont plus foi en leur gouvernant s'ils n'ont plus foi au projet mais c'est fini on est mort il regarde l'amour l'amour qui est le socle de tout l'amour qui est la base de tout si la bougie de l'amour est éteinte mais ça n'est fini on va s'entretuer on va s'auto détruire on va se faire du mal les uns les autres parce qu'on n'a pas l'amour dans le coeur on va faire du mal de façon gratuite à l'autre on va le vilipender on va le critiquer on va le détruire on va briser tous ses espoirs on va briser ses rêves quand il n'y a plus d'amour et l'enfant a commencé à pleurer et la bougie de l'espérance a dit non ne pleure pas moi je ne suis pas éteinte prends-moi et rallume les autres bougies et l'enfant a pris la bougie de l'espérance il a allumé celle de l'amour il a allumé celle de la foi et il a allumé celle de la paix la bougie de l'espérance ne doit pas mourir en nous la lumière de l'espérance la lumière espérance ne doit pas s'éteindre en nous la flamme de l'espérance ne doit pas mourir en nous faisons tout pour la maintenir toujours allumée parce que c'est elle qui va rallumer toutes les autres voilà le message que j'ai envie de vous envoyer aujourd'hui voilà ce que j'ai envie de vous envoyer comme message aujourd'hui n'éteignons pas la lumière n'éteignons pas l'espérance en nous parce que quand nous sommes déçus quand nous sommes blessés quand nous n'avons plus foi quand nous avons en nous des pensées belliqueuses quand nous avons envie de répondre à des coups que les gens nous ont donnés quand nous avons envie d'aller nous battre parce qu'on a été blessés parce qu'on a été insultés parce qu'on a été vilipendés quand on a en nous l'envie la fureur la colère et tout quand la paix est morte en nous quand nous n'avons plus foi en l'autre quand nous n'avons plus foi en nos frères et soeurs quand on se dit qu'autour de moi il n'y a que des gens qui cherchent à me faire du mal qui cherchent à me blesser qui cherchent à me rabaisser qui cherchent à me tirer vers le bas quand cette flamme de l'amour et de la foi est morte en nous quand les blessures nous font douter de l'autre quand on n'a plus confiance on n'a plus d'amour pour les uns et les autres parce que tel ou tel nous a fait mal parce que tel ou tel n'a pas compris ce qu'on voulait dire et cette personne est venue nous agresser nous vilipender nous insulter nous briser nous calomnier et tout et que l'amour qu'on devrait avoir quand la lumière cette flamme de l'amour qui est dans notre coeur risque de s'éteindre ou finit par s'éteindre parce qu'on se laisse gagner par le manque d'amour dans nos relations fraternelles ravivons la lumière celle de l'espérance parce que c'est l'espérance qui fait que les choses se renouvellent et nous devons en tout temps chercher à renouveler la flamme de l'espérance qui est en nous parce que c'est l'espérance qui va nous faire croire que l'amour peut renaître c'est l'espérance qui va nous dire que la foi peut renaître et c'est l'espérance qui va nous dire que nous sommes capables de créer des actions de paix pour que tout cela se remette sur pied voilà donc le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui peu importe ce que vous traversez comme difficulté peu importe ce que vous traversez comme moment tumultueux ce qui est tout à fait normal pour le chemin de vie de chacun peu importe ce que vous allez vivre quand vous avez fait ci ou fait ça faites en sorte que la lune la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en vous parce que c'est cette flamme là qui va raviver tout le reste regardez aujourd'hui la vie de madame babo si madame babo en tant qu'être humain a vécu par le fait d'autres êtres humains le manque de paix si madame babo a vécu par le fait d'autres êtres humains le manque de foi si madame babo a vécu par le fait d'autres êtres humains le manque d'amour la flamme de l'espérance ne s'est pas éteinte parce que l'espérance a créé le challenge et il est capable l'espérance qui est symbolisée par Dieu la foi elle est symbolisée par Dieu la paix elle est symbolisée par Dieu l'amour est symbolisé par Dieu mais c'est l'espérance qui fait qu'on est capable de remonter la pente et cette espérance Dieu lui a envoyé un message à madame babo ma fille tu n'es pas encore morte et ce que moi j'ai prévu pour toi je te dis que ça va arriver alors l'espérance la flamme de l'espérance qui devait se manifester à madame babo qui devait permettre à madame babo de dire ah ah finalement je me rends compte que la paix n'est pas morte parce qu'il y a d'autres personnes éprises de paix qui ont décidé de poser un acte ah la flamme de la foi n'est pas morte parce qu'il y a des gens qui ont cru en l'être humain qui ont cru qu'on pouvait faire des choses ensemble qui ont décidé de poser un pas et madame babo s'est dit ah la flamme de l'amour elle n'est pas morte parce qu'il y a des gens qui m'ont démontré qu'ils m'aiment encore et cette flamme l'espérance à travers le challenge il est capable a dit à madame babo non tu peux encore espérer en délant de même meilleur non madame babo il y a des gens qui sont animés qui ont la flamme de l'amour en eux il y a des gens qui ont en eux l'amour de la paix il y a des gens qui ont eu la flamme de la foi alors cette flamme elle s'est mise à briller à brûler plus fort et elle a rallumé toutes les autres aujourd'hui grâce à l'espérance que nous avons apporté à madame babo à travers le challenge il est capable madame babo aujourd'hui peut dire oui toute l'humanité n'est pas perdue toute l'humanité n'est pas incline à faire du mal voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui à chacun de vous à madame babo sûrement mais à travers madame babo c'est chacun de nous tous parce que nous sommes tous des humains et il nous arrive de traverser des moments de doute des moments de questionnement des moments où on perd pied où on ne comprend plus rien on peut permettre aux autres flammes de s'éteindre mais ne permettons pas la flamme de l'espérance de s'éteindre parce que grâce à elle on est capable de rallumer les autres bougies soyons des bougies d'espérance pour notre pays soyons des bougies d'espérance pour nos semblables soyons des personnes porteuses d'espoir pour les autres soyons des personnes qui peuvent pousser les autres vers le haut et non les tirer vers le bas nous avons tous à gagner le travail de mille générations construira ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer bonne journée à chacun de vous nous avons un pays à sauver mais pour que nous puissions sauver notre pays il faut que nous le fassions ensemble c'est ensemble qu'on est capable de réaliser de grandes choses c'est ensemble qu'on est capable de réaliser de grands défis de relever de grands défis et moi je vous appelle j'appelle chacun à apporter sa pierre pour que nous puissions construire ensemble un édifice dont nous allons tous bénéficier bonne journée à chacun de vous on se dit à bientôt et la réflexion est continue de se poursuivre pour la côte d'ivoire bye